L'axe de composition du Grand Canal à Versailles présente une grande étendue de 3 km pour une différence de niveau de seulement 30 m. Il en résulte une vision rasante et donc un raccourci optique excessif. Pour obtenir l'impression de grandeur et d'équilibre dynamique souhaité, le nôtre élabore des dispositifs optiques particuliers. Pour compenser la diminution apparente des parties lointaines, il recourt à l'anamorphose, car plus les figures géométriques sont éloignées, plus elles doivent être augmentées. Pour y parvenir ici, il inscrit les figures de la composition dans deux secteurs angulaires emboîtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'ensemble des éléments constitutifs de l'axe semblent ainsi de même envergure. L'anamorphose permet aussi de régler la longueur des bassins de croisée et d'extrémité du canal. Sous-titrage ST' 501 Grâce au second secteur angulaire, le nôtre ajuste à l'envergure du bassin d'Apollon la largeur de l'ensemble du canal. Sous-titrage ST' 501 Les perspectives de le nôtre s'appréhendent dans le mouvement. Pour contrôler la perception de la composition, il établit également une séquence d'alignement visuel de points remarquables appelés collimations, obtenues en coordonnant les distances et les niveaux, ce qui définit les terrassements à réaliser. Le promeneur expérimente une dizaine de collimations. Le haut de l'escalier s'aligne sur différentes sections du Grand Canal, du bassin d'Apollon et du Tapis Vert. Le haut de l'escalier 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 Sous-titrage FR ?